C'est à vous la suite avec Marion, Patrick, Pierre et avec nous ce soir deux aventuriers que tout oppose. Le premier est aguerri, un journaliste tout terrain qui a voyagé à travers le monde. Le second est ce qu'on appelle un aventurier débutant, comédien et humoriste de profession, plutôt citadin que baroudeur. Mais tous les deux sont partis ensemble en terre inconnue, voire en salle de bain qui gagne à ne pas être connue. Non, 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 arrête, 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 arrête. Justement, tu vas sentir ton sang circuler. Mais tu veux y aller comment ? Genre en caleçon ? Ouais, ouais. Mais non, mais c'est ça ton problème rare. En caleçon là-dedans, je vais mourir. Vraiment, moi le froid, ça me... Je vais me retrouver comme ça. Arrête ! Je te jure que ça fait du bien, ça te réveille. Franchement, t'as froid. C'est un balade. Bonsoir Raphaël Lecasa, Bianca, salut Ahmed Silla. Salut. À l'occasion de ce nouveau numéro de Nos terres inconnues tourné dans les Pyrénées-Orientales qui sera diffusé demain soir sur France 2. L'idée, c'était de se laver à un moment donné de ce parcours. C'était ça. C'était ça. Dans un torrent de montagne un peu froid. Vraiment, en revoyant les images, j'ai eu le froid. Donc, vous n'êtes pas lavé ? Ah non, pas du tout. J'ai pris une douche plus tard. Vous vouliez préférer un bain chaud, c'est ça ? Oui. Même pas un bain chaud, mais à température normale. Là, c'était plus froid que vous savez. Les petites machines ont choisi froid ou tempéré. C'est plus froid encore. Combien de temps vous n'êtes pas lavé ? Histoire juste de savoir. Oh ! Quelques jours. Ouais. Non, mais moi, j'ai senti directement, le premier jour avec Ahmed. Vous avez senti, justement. Oui, j'ai senti. Deux, trois jours. Ça allait être une belle expérience parce que les premiers moments où on marche ensemble, où je lui dis qu'on va quand même vivre dans la nature entourée d'ours, là, j'ai vite senti que ce n'était pas le terrain d'Hamed. On ne savait pas où on allait. Enfin, lui, il savait. Oui. Et tous les jours, je ne savais pas ce que j'allais faire l'heure d'après. Et donc, lui, il s'en amusait. Il savait. Il me regardait et me disait, ah, ah, t'aimes pas le parapente. Ah ! Et t'aimes pas les ours ? Ben, non. Vous n'êtes pas Leonardo DiCaprio, c'est ça, non ? Pas du tout. Mais alors, vraiment, j'ai plein de qualités. Mais alors, celle de la nature et de... Vous êtes peureux en règle générale, Ahmed. Oh, je ne dirais pas peureux. Non, j'ai vraiment la conscience des choses. C'est-à-dire que moi, un danger, ça représente un danger. Par exemple, si on me dit, il ne faut pas dépasser 130 km sur l'autoroute, on ne dépasse pas 130, ça représente un danger. Et la dormir dans la nuit en forêt, c'est un danger ? C'est un danger, parce qu'il y a des ours. Les ours, ça mange. Vous, vous avez un corps qui est fait pour être sur un canapé. Voilà, ou sur cet avou, en compagnie d'invités agréables, tout ça. Il y avait vraiment des ours ou pas, Raphaël ? Oui, il y a des ours dans les Pyrénées, on n'en a pas vu. Mais il y en a, mais c'était intéressant, parce que ça te permettait de sortir de ta zone de confort. Et au final, même les moments les plus compliqués, difficiles, t'en as tiré du bon. Oui, mais parce qu'il a cette capacité à nous mettre à l'aise. Ce qui fait qu'on a envie de tout faire pour lui. Je ne sais pas pourquoi on n'est pas payé, je ne suis pas payé, je n'ai rien à gagner, mais j'avais envie de faire plaisir, de faire les choses, d'aller au bout. Vous nous direz quand même ce que ça a changé, parce que chacun des invités des voyages en terre inconnue ou en rendez-vous inconnue change les invités. De toute façon, vous ne pourriez pas l'amener bien plus loin que les Pyrénées-Orientales à cause du Covid, mais c'est une aventure en fait. Oui, mais de toute façon, je ne voulais pas. Non, mais au début, j'ai demandé à Ahmed si il voulait partir en rendez-vous en terre inconnue, c'est-à-dire l'autre bout du monde. Non. Non, ouais, non. Il a préféré partir en France. Alors là, ce n'est pas par rapport au danger, c'est que je connais ma capacité à être ému et j'avais peur de ça, d'être ému pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire que d'aller à la rencontre de personnes qui ne vivent pas comme nous et qui peuvent représenter entre guillemets la pauvreté ou la simplicité, d'être ému de ça, je ne voulais pas, je ne voulais pas être ému pour les mauvaises raisons. Donc pour toutes ces choses-là, je me suis dit non, je sais que je ne vais pas être apte, je vais être trop chargé émotionnellement. Et puis la distance fait qu'on ne peut pas forcément prendre des nouvelles, donc de rester en France, c'était un peu la facilité. Et puis on peut être dépaysé à deux heures de chez soi, on peut faire de très belles rencontres et puis on en parlera tout à l'heure, mais les messages que porte le voyage, les missions sont magnifiques. Ils font du bien parce qu'on a tourné vraiment entre deux confinements et on s'est rendu compte à quel point ça faisait du bien de se retrouver. On était testés évidemment tous, on a pris toutes les mesures, mais de se retrouver autour d'une table, de parler, d'avoir cette petite dose d'humanité qui nous a tant manqué, de se retrouver dans la nature alors qu'on s'est rendu compte que c'était un bien nécessaire. Ahmed parlait du fait d'être bouleversé. Votre premier rendez-vous en terrain connu, vous êtes revenu, mais totalement retourné, Raphaël. Donc il a raison, ça remue des sentiments très forts. Oui, et ce n'est pas une question de pauvreté parce que ce n'est pas ça qu'on veut montrer, mais évidemment quand on s'attache, quand on est déconnecté de tout, même là on n'a pas de portable, donc on n'a pas de notification, on n'a pas de sollicitation, on est obligé d'être à l'écoute, dans l'écoute et d'être vraiment en face avec les personnes qu'on rencontre. Et c'est vrai que forcément on apprend à se connaître et se séparer, c'est compliqué. Et puis j'avais déjà fait aussi l'expérience avec le film L'Ascension, j'étais allé au Népal, on avait tourné, on était un peu en autarcie entre nous, comme ça avec une population différente, et je sais ce que ça m'a fait quand je suis rentré. Tu es fragile. Non mais c'est vrai, on dirait quoi comme ça ? Vous avez ressenti un déchirement, vous ne deviez pas revivre une deuxième fois. Exactement, je suis toujours en contact aujourd'hui avec le Sherpa qui jouait dans le film, mais c'est vrai que c'est difficile. Mais vous avez rencontré des ours, enfin de loin, vous avez fantasmé des ours, en revanche vous avez été face à des ânes qui ne vous ont pas tout à fait facilité la tâche. On regarde. Tu as déjà guidé un âne ou pas ? Euh, non. Tu peux le tenir assez... Oh, oula ! Oh ! Ok ! Attends qu'il s'est lâché. Il a fait tomber son... Il a fait tomber son partage. Je t'entends, t'entends. Ça commence bien, hein ! On ne peut pas les envoyer par Uber ? Les randonneurs du dimanche. Tu veux qu'on regarde un tuto sur YouTube ? Vous avez resté en contact avec les ânes ? Non, pas du tout. Mais on les avait renommés Zumba Café. C'est très sympa. Zumba Café. Mais cette marche-là, elle était hyper bien. Franchement, et comme il disait, entre deux confinements comme ça, de retrouver la nature, de marcher, de penser à rien et de prendre juste ce qui nous entourait. Et ça fait vraiment du bien. Vraiment, on en a besoin. Là, c'est la vallée d'Aspe, dans le Béarn, qui est une vallée sauvage, qui est un lieu de passage millénaire entre l'Espagne et la France. C'est fantastique. Vraiment, on a eu une chance incroyable de pouvoir vivre en estive avec un berger, Joseph et... On va en parler un peu de Joseph, parce que franchement, cette émission est une formidable publicité pour le tourisme en France. Alors qu'on est privé de voyages lointains, machin, mais non. Et je crois que c'est votre grand-mère, Raphaël, qui vous disait « Voyage à l'autre bout du monde tant que tu es jeune, et tu verras que les trésors sont à portée de main ». Oui, c'est vrai que quand on est jeune, on voit loin, mais en fait, on se rend compte que c'est comme quand on fait de la plongée sous-marine. On a envie de voir de très grosses choses au départ. Et puis plus on plonge, plus on s'intéresse aux micro-détails, aux coraux, à un petit détail. Et donc ça, ça fait vraiment du bien. Donc on se rend compte qu'à portée de main, il y a des richesses. Donc il y a les richesses de la nature, puis les richesses humaines, dont ce berger, Joseph, qui vit avec ses brebis, qui vous a emmené dans sa cabane où il cohabite avec des colocataires adultes et enfants. Et puis il vous a appris un jeu vachement sympa. Allez, on a... Il faut y aller. Un, deux, trois, c'est parti ! Tu prends de l'aérodynamique. Il faut rentrer dans l'air. Et là, la gispet, tu la sens. Ça gratte ! C'est dingue, ça démange ! Vous dites ça démange, mais on peut aussi tomber sur un caillou, non ? Oui, fort heureusement, personne n'est tombé sur un caillou. Mais c'est vrai que ça, je ne sais plus comment ça s'appelle la... Non, la gispet. Gispet. C'est la gispet, c'est ça ? Oui, c'est la gispet. Et la gispet, ça reste longtemps au niveau de... C'est dans le torrent. Non, mais avec Patrick, tout est simple. Mais la gispet, ça reste longtemps. Combien de temps, longtemps après ? Franchement, deux jours après, je me suis dit, ça me gratte. Je me suis rappelé de cette petite descente en gispet. Et ça gratte longtemps. Lui, il était équipé. Oui, ça se voit, il avait une doublure. C'est ça, il avait une petite doublure. Moi, j'étais juste en petit quechois, là. Ça ne l'a pas fait. Est-ce que le plus dur, Raphaël en parlait tout à l'heure, est-ce que le plus dur, ça a été de couper votre portable ? Parce que pendant 15 jours, pas de portable. Oui, on est vers ici 15 jours. Non, on est un peu moins. Un peu moins. Alors, au début, j'appréhendais un petit peu. C'est vrai, parce que j'ai toujours... C'est la première fois ? Oui, c'est la première fois. Quand j'étais au Népal, on n'avait pas de réseau. Donc forcément, le téléphone, il ne sert à pas à grand-chose. Mais j'appréhendais au départ. Et au fur et à mesure des rencontres, au fil de l'aventure, on s'y fait. Parce qu'on parle, on parle beaucoup. On a fait une soirée autour du feu. On n'a fait que de parler pendant des heures. Ça ne m'était pas arrivé depuis le camping quand j'étais petit. Et franchement, on pense à autre chose. Et ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Le plus difficile, c'était ça ou c'était le parapente ? Il faut me poser la question. J'ai eu peur de la gispette. C'est le parapente. Ah, le parapente, il a failli me perdre. C'est-à-dire ? Alors, il faut savoir que je... Oui, je suis peureux. Je l'assume, je le dis ce soir, je le martèle. Mais tout ce qui est saut en parachute, saut à l'élastique, tout ce qui est saut, non. Fort-bouillard, ce n'est pas pour vous. Déjà, à pieds joints, quand je saute, j'ai une petite... Très bien. Je sens que mon corps, il n'est pas... C'est vrai que votre mère a engueulé Raphaël ? Pas encore. Mais on y vient. Elle n'a pas encore vu. Elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu. Oui, toutes les conditions étaient réunies et Covid. Oui, mais après, quand tu as atterri, il suffisait de voir ton visage. Et c'est... Voilà, tu... C'est là où après, je les ai remerciés parce que jamais de ma vie, j'aurais pris l'initiative de faire cette expérience-là. Et le fait de me lancer, d'arriver à dépasser cette peur et de découvrir ces paysages comme jamais j'aurais pu les découvrir, c'était extraordinaire. Mais je ne le referais pas. J'allais poser la question. Non, 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 non. Mais c'est un tout, c'est être déconnecté, ne pas savoir ce qui se passe et puis faire confiance, c'est ces trois ingrédients qui permettent de se dépasser, de vivre des expériences profondes en n'étant pas très loin de chez soi et d'être à la rencontre de gens extraordinaires. Elle est formidable, cette expérience, vraiment. Mais Raphaël, vous qui présentez l'émission depuis maintenant deux ans, vous êtes déjà parti en Inde avec Franck Gastambide, au Kenya avec Estelle Lefebure, en Mongolie avec Nawal Madani et on ne sait pas encore trop où avec Vianney. Cette déconnexion, elle n'est quand même pas tout à fait la même, j'imagine, quand on va dans les Pyrénées et quand on va en Mongolie. Non, parce qu'il y a deux types de déconnexion. C'est vrai qu'à l'étranger, quand on est loin, c'est un temps encore plus long, c'est trois semaines complètement déconnecté. Donc, on est vraiment, on se sent loin de tout. À la fois, je trouve que c'est une chance immense et même si c'est qu'une semaine ou dix jours, c'est une chance immense parce que maintenant, à quel moment dans nos vies, on est déconnecté, on a la chance de pouvoir pendant une semaine, trois semaines, vraiment s'intéresser à l'autre. Et moi, ce que j'ai aimé avec Ahmed, c'est que s'intéresser à quelqu'un, c'est poser des questions évidemment, mais c'est avoir une belle qualité d'écoute, c'est savoir écouter. Et je trouve que dans ce film, Ahmed, justement, on se rend compte, à la fois, tu désamorces plein de situations, t'es drôle et à la fois, t'as une qualité d'écoute extraordinaire et ça met en valeur les gens qu'on rencontre puisque c'est le but et toutes ces personnes qui nous ont accueillies, qui nous ont fait confiance et qui portent des valeurs. Non, mais au-delà de ça, ce que moi, j'ai particulièrement apprécié dans cette émission, c'est que pour une fois, on est souvent en représentation, en promo, sur scène, on essaie de faire. Et là, pour une fois, il ne s'agissait pas de moi en tant qu'humoriste, en tant qu'omédien. On s'intéressait vraiment à l'autre. On mettait en avant Aurélie et Sébastien, des gens comme ça qui... qui étaient profondément attachés à leur terre, à leur culture, à leur langue, etc. Et j'étais vraiment en spectateur. Moi, j'étais spectateur. Vous avez fait les vendanges aussi ? J'ai fait les vendanges pour apprendre en fin de ma vie. Moi, j'avais déjà fait ça. Mal au dos, un peu. Un peu mal au dos, mais j'ai bu le jus de raisin. Le premier jus de raisin. Ça, c'est super. On demande à nos invités de ne pas faire, mais d'être. Et c'est toute la différence. Et c'est vrai que ça fait du bien de se laisser porter aussi. Et puis, ce n'est pas la même déconnexion parce qu'il n'y a aussi, c'est vrai, pas la barrière de la langue. J'imagine que quand vous allez au Kenya ou au Mongolie, il y a différents interlocuteurs, interprètes, tout ça. On adore, Ahmed, ici. C'est à vous. On se souvient. On connaît tout votre CV par cœur. Repéré à l'émission de Laurent Ruquier. On ne demande qu'à en rire. Vous avez explosé en imitant Karine Le Marchand. Votre tout premier rôle que vous avez tenu sur scène, c'était déjà celui d'une femme. Depuis, vous avez joué deux one-man shows, créé de nombreux personnages. Un d'entre eux s'appelle Gégé des Côtes d'Armor. J'arrête. Et on aime bien Gégé parce qu'il donne souvent son avis sur Instagram. Bonsoir à tous. Gérard Michel, l'école d'Armor, lanceur d'alerte. Assez-toi bien, tu m'as reconnu. On est victime d'un hold-up monumental. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous laisse dans le flou. Pourquoi qu'ils veulent nous foutre une bus 5G dans le corps ? Posez-vous les questions. Encore une fois, ouvrez les mirettes. Sortez les mirettes des obus. Parce qu'ils veulent qu'on soit tous collectés, qu'on soit tous sur le même réseau. Voilà. C'est quoi les amis de projet ? Quand je pète, il y a un texto qui part. Quand je me gratte tes couilles, ça déverrouille mon téléphone. Mais on va où, là ? On va où, là ? Il y aura un Jégé d'École d'Armor dans le prochain spectacle ? C'est pas impossible. On peut le retrouver. Non, mais parce que c'est vrai qu'on vit une période assez compliquée depuis un an et demi maintenant. Et qu'on voit tout passer sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que de vivre des expériences où on déconnecte un peu, ça fait souffler. Ah, ça fait du bien. Parce que là, il y a des personnes qui nous ont quand même expliqué que le Covid, ça a été amené par des gens, exprès, pour réduire la masse salariale à l'échelle du monde. Parce qu'on était trop. qu'ils allaient nous mettre une puce 5G pour qu'on soit connectés, que notre corps envoie des informations. Respirez, les gars ! Nous, on ouvre les restos juste avant. Avant de se poser ces questions. Donc, du coup, voilà, j'ai dit, on va tourner un peu ça en dérision. Avec Jégé, des codes d'Armor. Et puis maintenant, une nouvelle casquette, la chanson, on écoute. Ah oui ! Je ne pensais pas qu'on allait en parler. Rendez-vous en terre inconnue, c'est à vous. À chaque fois, titre validé par Maître Gims en personne. Et j'aime bien votre humilité. Parce que vous avez raconté, il vous a dit, « T'es pas Pavarotti ». C'est vrai ! Non, il m'a dit, « Tu chantes juste ? » Oui. « C'est pas une chanson... » « C'est pas donné à tout le monde. » Voilà, je ne vais pas l'écouter tous les lundis matins. Mais ça passe, c'est cool. Et pour ce que moi, je voulais en faire, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. C'était content. Et puis, nous, à Cétavou, on savait déjà que vous chantiez bien. Regardez. J'aime, j'aime les cigarettes et les bonbons d'enfants. Ça tourne, tourne dans ma tête. Je me perds dans l'espace-temps. Voilà. C'est vrai qu'il chante bien. Merci du cadeau. On ne fait rien. C'est juste. M. Cohen, ça vous a plu ? Je ne peux pas applaudir. Il avait une main paralysée, mais il applaudit d'une main comme ça. Ah oui, il avait une main paralysée parce qu'il était tombé en trottinette. C'est vrai. C'est vrai. Il va mieux. Ça vous plaît, le nouveau titre ? Voilà, super. Et j'ai remarqué quand même que vous avez chanté quand on était attablés avec des verres d'alcool, peut-être. Enfin, je ne sais pas si ça a eu un effet, mais en tout cas, ça nous a rappelé des souvenirs du temps où on dînait tous ensemble. Vous ne voulez pas nous chanter un truc, là ? S'il vous plaît, Ahmed. Un truc d'un artiste que j'aime beaucoup, qui me manque. C'est un artiste français. C'est Mistral Gagnant. OK. C'est horrible ce que vous me faites. Mais je vais le faire. OK. Parce que j'aime les défis. OK. Il n'y a pas de parapente. Sinon, c'est ça. Voilà, j'allais dire. C'est la plus belle. À m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra serrant dans ma main tes petits doigts puis donner à bouffer à des pigeons idiots leur filer des coups de pied pour de faux et entendre ton rire qui lézarde les mûrs qui sait surtout guérir mes blessures te raconter un peu comme j'étais minot les bons becs fabuleux qu'on piquait chez le marchand car en sac et minto caramel à un franc et les Mistral Gagnant. Il est dur à dire que vous êtes papa. Merci. On adore. Merci beaucoup. Et j'embrasse très chaleureusement Renaud s'il nous regarde. Et nous aussi. Et Fianso. Et Fianso. Hush, hush. L'équipe est au cas. C'est grand écart. Grand écart. Mais on aime ça. Patrick. Raphaël, j'ai lu que votre goût du voyage venait de l'enfance et de la lecture des aventures de Tintin chez votre grand-père en Corse. Oui ? Oui, oui. Tintin préféré ? Au Tibet. Ah, le Tibet. Ah oui, évidemment. L'Himalaya, les monastères, c'est ce qui m'a donné envie d'après d'aller aux Anscars, aux Karchars. Il fallait marcher pendant 20 jours sur un fleuve gelé à 4000 mètres d'altitude. Non, non, j'adore l'Himalaya. Si demain, j'avais le temps, je traverserais l'Himalaya à pied. Vous n'avez pas le temps, là ? C'est-à-dire que vous continuez à espérer que les frontières se rouvrent ? Donc, vous achetez des billets et hop, que vous annulez. J'ai beaucoup d'avoir. Combien, là, d'avoir ? Non, non, je ne sais pas. Non, non, mais... C'est bien. En 2003, vous faites un film de votre tour du monde. Oui. Un film de vacances. Eh bien, écoutez, nous sommes toujours en Nouvelle-Zélande, à l'Arthur Pass, en face de nous, les montagnes, que vous allez pouvoir voir dans quelques minutes. J'ai besoin d'aller chez le coiffeur, vraiment, c'est très important. Je n'ai plus de shampoing, ça fait quelques jours que je ne me suis pas lavé, ni les cheveux, ni le corps. Eh bien, écoutez, je prends ma planche de surf et je vais déballer la coiffe. Allez, c'est parti ! C'est une blague ? Et vous descendez ? Non, non, non. C'est une mauvaise blague. Non, non, c'est en Nouvelle-Zélande en 2003, c'était au milieu de ce tour du monde. Et c'est avec ce film que tout a commencé ? C'est ce film qui vous a permis de faire votre métier ? C'est ce film, oui, parce qu'on l'avait mis à l'époque sur Google Vidéo. YouTube n'existait pas et ça avait cartonné. Et d'un coup, ça a marché et puis d'un coup, on s'est fait repérer et puis on a fait une émission après avec Antoine Delaplace avec qui j'avais fait un ami d'enfance avec qui j'avais fait le tour du monde. Drôle de trip sur France 2 puis après, échappé belle puis Frédéric Lopez voit échappé belle et rendez-vous en tas inconnus. Donc, c'est vrai que c'est parti de ce voyage en 2003 de cette année au tour du monde. C'est chouette. Oui, c'est super chouette. Vous nous donnez très envie d'aller cueillir un peu de gispet, faire une glissette. Il faut voir l'émerveillement qu'il a à chaque fois qu'il part en voyage. Alors qu'il pourrait être blasé. C'est ça, qu'il pourrait être blasé et c'est un grand enfant. Vraiment, on s'est beaucoup marrés. Ce n'est pas le dernier. On dit à Medsila. Mais ce n'est pas le dernier pour la mâle. Parce que si lui, c'est un grand enfant, vous êtes quoi ? Tu n'as pas ramené les petites vidéos où tu danses ? À côté du quad. Non, c'est un peu de... Il y a des danses à côté de quad. À côté du quad ? Mais tellement il était content. C'est quoi la chanson ? En régie, si vous la trouvez, il danse tout de suite. C'est Tevi. Elle s'appelle Tevi. T-E-V-I. C'est service public, qu'on n'a pas les droits, c'est ça ? Si, sur l'iPhone, on s'en fiche. Mais le temps que vous cherchez Tevi... Je démarque. On a beaucoup dansé. Le temps qu'Amed se roule... Je l'ai. Ah ben voilà, c'est parti. Alors, on y va, la petite danse et on dit au revoir sur la petite danse. Il faut le coller au micro si on l'entend. Ça, c'est un chanson préféré. Je ne suis pas sûre qu'on l'entend. Il faut danser le temps qu'on dise au revoir. Allez, c'est parti. Merci beaucoup Raphaël de Casabianca, Ahmed Silla. Notaires inconnus dans les Pyrénées, c'est demain sur France 2 à 21h05. J'attends là. Une semaine avec lui dans la tente. Raphaël, il faut danser. Une semaine avec lui dans la tente, c'était compliqué mais c'était génial et surtout, il faut regarder parce que c'est un film plein d'espoir. C'est ce que tu dis à la fin. Là, on est debout et il n'y a pas de musique. On a l'air de trois indécis. Non, mais c'est pas grave. C'est ce que j'ai à dire. C'est pas grave. Il est insupportable. Claire Chazal, Passage des Arts. Merci beaucoup Pierre, Marion, Patrick. Je suis toute seule à terminer debout. C'est sympa de me planter. On se tourne vers midi pour vous souhaiter une excellente soirée. On se tourne vers midi une excellente soirée. Tévi. Ah oui, attention. Attention.